Jour et nuit, j'ai imaginé ça. Sortir de l'ombre et ne plus apparaître comme un fantôme. J'ai longuement réfléchi comment devenir important sur la scène médiatique. Puis me vient cette idée brillante. Il en faut du courage ou peut-être même de la folie pour tuer quelqu'un. Mais cette soupe de reconnaissance peut parfois très vite nous faire oublier le coût d'une vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui je suis un criminel. Demain je serai héros. Ils seront tous derrière moi quand ils comprendront. Kevin Santana, l'auteur des 13 crimes présumés, aurait été arrêté cette nuit près de la gare de Caen. D'après nos sources, ce suspect se serait rendu de manière pacifiste, facilitant le travail de la police. L'homme surnommé le justicier et qui choisissait ses victimes par rapport à leur casier judiciaire, n'aura finalement rien dit sur ses actes prémédités et d'une rare violence. Et c'est ce matin seulement que nous apprenons la fermeture du groupe sur Facebook, soutien à Kevin Santana, qui aurait en seulement une nuit dépassé le million de fans. Son jugement aura lieu le 18 septembre prochain à la Cour de Nantes. Sous-titrage Société Radio-Canada